Musique Je crois que l'effet 2024, la victoire, on a gagné. On a gagné les Jeux Olympiques, on va organiser en 2024 le centenaire. Les Jeux Olympiques, la dernière fois, ont eu lieu en 1924 à Paris. Donc l'effet positif sur l'ensemble de la population, et en particulier bien entendu sur les entreprises, mais ça, ça reste aussi du domaine, il suffit de voir l'engouement porté par les chefs d'entreprise qui nous ont accompagnés pendant toute cette candidature, ou par aujourd'hui le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, et bien entendu à travers lui aussi de toute l'île de France, pour sentir qu'il y a une vraie mobilisation des entreprises derrière ce projet. Ensuite, au niveau des territoires, bien entendu, notamment et surtout en Seine-Saint-Denis, où là il va y avoir les plus gros changements, dû à l'installation du village olympique et du village des médias, mais également de la piscine olympique, parce qu'aujourd'hui on ne peut pas organiser, ne serait-ce que les championnats de France en Ile-de-France, et il faut savoir aussi qu'il y a 50% des jeunes en Seine-Saint-Denis qui ne savent pas à nager en rentrant sixième. Et il suffit de se reporter à des exemples positifs d'organisation. Les Jeux olympiques ont quand même transformé Londres, le South East de Londres. Barcelone, que j'ai vécu, Barcelone a été ouverte sur la mer grâce aux Jeux olympiques. Sydney également, ça ce sont des bons exemples. Donc il y a aussi, à n'en pas douter, une modification et une attente des territoires qui sera satisfaite avec cette organisation. D'après l'étude qui a été faite par le CDES de Limoges, et qui ne se trompe pas beaucoup, parce qu'ils avaient fait la même étude pour les championnats du monde d'athlétisme, de la Coupe du monde de football, la Coupe du monde de rugby, et le dernier Euro 2016, et qui ne s'était pas trompé, ils prévoient environ 11 milliards d'impact économique sur la région Ile-de-France, et la création d'environ 250 000 emplois. Donc, on n'a aucune raison de ne pas les croire, au contraire, de travailler pour que ce soit une vraie réussite. Je connais Didier Besser, qui est président de cette fédération depuis longtemps, et qui fait un excellent travail, mais également des pouvoirs publics, quels qu'ils soient, à commencer par le maire, jusqu'au président de la République, et je crois qu'ils sont les uns et les autres motivés pour faire en sorte que la tradition sportive française, la tradition olympique française, devienne enfin une réalité, suivie des faits. Et ça commence aujourd'hui. Et il faut justement s'appuyer sur ce succès des Jeux olympiques à Paris en 2024, pour promouvoir et pour faciliter ce genre d'engagement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501